Ce matin, la camionnette de l'association Les Toiles Enchantées pénètre dans l'enceinte de l'hôpital. Une tonne de matériel professionnel pour offrir aux enfants hospitalisés à un moment hors des murs de la maladie et de la monotonie du quotidien. Alors que les projectionnistes de l'association s'activent pour transformer une pièce polyvalente en salle de cinéma, les enfants patientent dans les autres bâtiments. Les Toiles Enchantées, ça doit faire une bonne quinzaine d'années, depuis le début en fait, je crois qu'ils ont commencé par chez nous. Donc l'association, elle existe à peu près depuis 15 ans, donc voilà, depuis le début, ils viennent là. Le jour de la projection, les enfants, en général, pour aller manger, ça va vite, pour se brosser les dents, ça va vite, pour aller chercher les manteaux, on gagne du temps ces jours-là, ils sont toujours prêts. Et effectivement, dans les différents pavillons de l'établissement, c'est le branle-bas de combat. Je vais au cinéma. On va voir le monde de Ralph. Et on est trop prêts, je crois que je mets mon manteau. Allez, c'est parti, on va où là, les filles, alors ? On va. On dit ? On va au... On va voir le cinéma. Pour les enfants, c'est enfin le moment de migrer vers la salle de projection éphémère. Et dès les premières secondes, la magie opère. L'émerveillement se lit dans les regards subjugués des enfants. Et le cinéma remplit parfaitement sa fonction d'évasion et de liberté. Ça permet aux enfants d'être en lien avec l'extérieur, d'avoir quand même une actualité cinématographique à la page, on va dire. Voilà, ils peuvent en discuter, ils peuvent partager comme ça avec les frères, les sœurs, les copains. Et c'est quand même relativement important. La projection se termine à l'heure du goûter et c'est le moment de donner ses impressions sur le film. C'est déjà deux fois que je l'ai vu. Il est bien. C'est drôle. C'est bien. Pour faire rigoler les enfants. C'est la première fois que je vois un film ici et j'ai pas trop l'occasion d'aller avec mes parents. D'habitude, tous les mercredis, je vais chez moi et j'ai pas le temps de regarder des films. Donc c'est la première fois que je regarde un film ici. C'est incontestable, la projection a remporté un grand succès. Pourtant, certains enfants soulignent un léger problème au niveau du pop-corn. Avant d'aller dans la salle, j'ai demandé s'il y en avait. On m'a dit non et j'étais un petit peu déçue. Mais sinon, ça va pas. Le temps d'un film, les enfants de Bullion retrouvent une certaine joie de vivre, un atout pour mieux lutter contre la maladie. Et même si la prochaine visite des Toiles Enchantées n'est que dans un mois et demi, certains, comme la petite Aurore, savent déjà comment patienter jusqu'à la prochaine séance.